bonsoir à tous d'abord je voulais remercier les intervenants et les partenaires et puis les intervenants du film qui ont été assez généreux avec moi qui ont été assez patients aussi je dois dire et dont comme Nancy je voulais remercier l'amitié qu'ils avaient eu pour moi et le temps qu'ils avaient passé à me nourrir pour conduire ce projet donc moi j'ai commencé cette collaboration en fait j'ai d'abord été contacté par Marie Dumoulin des Docs du Nord alors qui est productrice au Docs du Nord donc Marie Dumoulin elle avait suite à des rendez-vous et à des rencontres au LAM eu vent de ce projet de recherche sur Modigliani sur le corpus d'oeuvres dans les collections françaises de Modigliani et elle m'avait contacté pour que je rencontre le LAM pour dans la perspective de réaliser un documentaire qu'on soumettrait à Arte moi pour resituer un peu mon cursus en fait j'ai été étudiant d'abord au Beaux-Arts à l'école des Beaux-Arts et puis après j'ai étudié au Frénois c'est le studio national des arts contemporains qui est à Tourcoing donc Tourcoing pour ceux qui connaissent pas bien le nord c'est vraiment à quelques encabures du LAM et donc bon évidemment je connaissais bien les collections du LAM même si j'étais au début plutôt formé enfin à l'art contemporain mais après comme tous les gens qui aiment l'art on commence pas généralement par enfin moi j'ai pas commencé par l'art contemporain j'ai commencé par l'art ancien et je me suis passionné après bon comme beaucoup de gens au moment du collège du lycée pour l'art moderne et puis en sortant des études j'ai en parallèle d'une activité on va dire dans les galeries et dans la soeur de l'art contemporain j'ai commencé à réaliser des portraits d'artistes et des documentaires sur l'art pour France Télévisions et pour Arte avec Marie Dumoulin la productrice qui m'a qui m'a un peu introduit auprès du LAM sur ce projet j'avais réalisé avec elle effectivement un documentaire sur Marguerite Ursenar et en fait c'est un documentaire qui était consacré à la à l'influence du paysage et notamment de la peinture de la peinture flamande comme Bosch patinir dans l'oeuvre de Ursenar et notamment dans enfin c'est très sensible dans l'oeuvre au noir ceux qui connaissent un peu l'oeuvre de Ursenar. En fait il y a une drôle de coïncidence c'est que quand il y a eu l'exposition en 2016 Modigiani l'œil intérieur moi j'avais contacté deux producteurs parisiens pour tenter de monter un projet autour de l'exposition et en fait à l'époque en 2016 ça s'était resté dans un carton ça n'avait pas abouti et donc je le dis parce que c'est assez rare qu'on ait comme ça une deuxième chance et qu'on puisse rebondir et là je crois que là en plus c'était pas au départ une exposition c'était un projet de recherche donc c'était pas forcément enfin ça j'en parlerai quelque chose qui était facile à présenter à une chaîne de télévision puisque évidemment il pense au public et que s'il n'y a pas d'exposition il n'y a pas de public donc enfin ça c'est un point sur lequel je reviendrai un peu dans la genèse du projet. La question qui s'est un peu vite posée pour moi c'est pourquoi faire un nouveau film sur Modigiani parce que comme ça a été dit un peu par Marie-Amélie au tout début de la présentation au tout début de la matinée il y a eu plusieurs bon il y a eu énormément de documentaires qui ont été faits sur Modigiani il y a même eu des fictions qui ont été faites sur Modigiani une en 58 les amants du Montparnasse de Jacques Becker avec Gérard Philippe et Anouk Aimé dans les rôles de Modigiani et Jané Buttern et en 2004 il y a eu un film de Mike Davis qui était fait sur Modigiani avec Andy Garcia et Elsa Zilberstein dans les rôles et en fait ce qui est drôle c'est enfin donc c'était un personnage Modigiani c'est un personnage qui était on va dire bien campé pour le pour le cinéma c'est un personnage qui plaisait en tout cas à la fois à la télévision et enfin même au cinéma quoi pour le documentaire et pour la fiction et une des raisons enfin cette question je vais en répondre à en plusieurs points pourquoi faire un nouveau documentaire sur Modigiani mais l'une des principales raisons c'était justement d'aller à contre courant de ce qui avait été raconté précédemment et ce qui avait été raconté précédemment d'une certaine manière paradoxalement c'était ce qui a intéressé les diffuseurs donc ce qui a intéressé jusqu'à présent et contre quoi on voulait naviguer c'était ça a été dit plusieurs fois la légende de Modigiani donc le prince de la bohème qui peint dans des mesures sous l'emprise de l'alcool et puis surtout cette légende qui est auréolée enfin couronnée même on pourrait dire par le suicide tragique de Jeanne et Buterne en janvier 1920 qui suicide alors qu'elle porte leur second enfant et on va dire que ce cocktail d'éléments a fourni une légende qui ça a été dit encore je le répète mais qui a un peu occulté l'oeuvre et donc moi je proposais de en suivant le travail de recherche de faire un portrait en fait de Modigliani qui était rééclairé par le travail de recherche et qui était rééclairé par le travail de recherche j'ai envie de dire qui a été menée conduit par le LAM et les musées français par le C2RMF puis par l'exposition récente qui avait été montrée à Londres à la tête moderne par Nancy Harrison et Simonetta Frakili. Donc cette idée de comment dire de montrer la peinture enfin de montrer l'oeuvre de l'artiste au travail un siècle après sa mort 100 ans après sa mort montrer l'artiste à travers au travail à travers sa peinture c'était un peu l'argument j'ai envie de dire central avec lequel on a été démarché des chaînes de télévision en fait d'abord Arte puisque c'est quand même un type de film qui s'adresse plutôt Arte dans le paysage audiovisuel français et en fait comme ils avaient fait beaucoup de films sur Modigliani et que celui-ci avait justement cet angle différent et proposait une relecture ça suscitait quand même un intérêt. Il y a quand même eu plusieurs obstacles d'un point de vue purement pour faire un documentaire en France aujourd'hui ou même en Europe suivre au plus près un travail pointu de recherche scientifique c'est un premier obstacle d'autant plus que la recherche en fait assez vite on en a discuté avec les intervenants mais surtout avec Marie-Amélie avec la productrice Marie Dumoulin puis un petit peu avec la chaîne de télévision la recherche donc ça a été dit il y a 23 25 oeuvres je n'ai plus exactement le chiffre en tête sur un corpus dans le Cheroni pareil je ne sais plus dans le catalogue de Cheroni on est à peu près à 300 oeuvres donc on est 25 oeuvres sur 300 23 oeuvres sur 300 c'est peu même si elle jalonne un peu toute la période créative brève mais intense de Modigliani en fait ces quelques oeuvres de par leur caractère elles ne permettaient pas en fait de produire un moteur dramatique un moteur narratif c'est à dire que par exemple on parlait juste dans l'intervention précédente de Anaïs Gentil par exemple le sulfate de zinc qui est utilisé pour du blanc bon c'est pas forcément quelque chose qui va faire rebondir le récit puisque le récit audiovisuel et cinématographique filmique on va dire en général fonctionne sur la progression permanente et du coup les découvertes n'arrivaient pas forcément de façon opportune pour le progrès du récit pour la progression du récit donc il a été décidé enfin après des échanges moi j'ai décidé de proposer un portrait plus général de Modigliani revu on va dire revisité et ce portrait était enchâssé donc il y a une douzaine de séquences et c'était enchâssé par deux autoportraits parce que je tenais à montrer pour ouvrir et pour fermer le film la façon dont Modigliani se voyait lui-même enfin se voyait lui-même en tout cas se représentait lui-même se montrait lui-même donc c'est l'autoportrait en Pierrot de 1915 qui est à Copenhague qui ouvrait le film et qui ouvre le film et l'autoportrait de la fin enfin qui est un autoportrait de l'artiste au chevalet qui a été considéré je crois dans le Cheroni dans le catalogue raisonné de Cheroni c'est encore son ultime tableau alors aujourd'hui je crois qu'on est revenu là-dessus ce serait son avant-dernier tableau enfin bon peu importe c'est un des derniers tableaux et donc il choisit comme avant-dernier tableau ou dernier tableau peu importe de se représenter en peintre et un peu dans la représentation canonique du peintre un palette à la main devant son chevalet et devant la mort puisqu'il se représente effectivement très émacié très malade et donc entre ces deux autoportraits entre ces deux autoportraits qui ouvraient qui ferment le film il y a une douzaine de séquences et Nancy Iresson disait ce matin qu'ils avaient ouvert l'exposition de la Tate en 2017 par l'arrivée de Modigliani à Paris moi j'ai pris le même parti d'ouvrir le film par l'arrivée de Modigliani à Paris non pas parce que je suis contre les anecdotes comme disait Nancy quoique pour moi l'arrivée à Paris en fait ça permettait de matérialiser une décision qui avait été prise par Modigliani de devenir peintre puisqu'évidemment Modigliani c'est pas un migrant économique comme on dirait aujourd'hui c'est quelqu'un qui vient à Paris parce que c'est le centre de l'art c'est la capitale de l'art et il veut se confronter à cette capitale et il veut devenir peintre et je trouvais que d'un point de vue dramaturgique c'était important de commencer par quelque chose qui l'engageait où il se passait quelque chose de fort dans son désir de peintre pour dresser une comparaison, les fictions qui ont été faites notamment la dernière fiction de 2004 de Mike Davis qui est une coproduction franco-américaine il me semble qu'il commence par l'anecdote de Modigliani qui serait, enfin, pendant l'accouchement de Modigliani ou pendant la fin de la grossesse de Modigliani des représentants du fisc seraient arrivés dans la maison de Modigliani des parents de Modigliani pour saisir les meubles et en fait, la loi italienne faisant qu'on ne peut pas saisir les objets qui sont sur le lit d'une femme enceinte ils avaient mis tous les meubles de la maison, etc. donc ça, c'était vraiment le type de légende qu'on voulait évacuer et donc toute la jeunesse par exemple, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai géré comme un flashback uniquement, si j'ose dire pour parler de ses influences notamment l'influence de la peinture italienne la peinture du Quaspo Cento qui est quand même très présente on en a beaucoup parlé dans les interventions précédentes mais juste pour dire un mot là-dessus parce que c'est quelque chose aussi de, je pense qu'on a des rapports enfin, quand on s'intéresse à l'art on a évidemment des relations très personnelles et des relations affectives avec les objets qu'on étudie et le rapport notamment à la peinture italienne moi j'ai trouvé ça particulièrement touchant parce que c'est vrai que bon bon je sais qu'aujourd'hui ce n'est plus tout à fait le cas mais moi quand j'ai étudié l'art au Beaux-Arts on faisait beaucoup de cas du fait que l'art moderne était un art j'exagère un peu en le disant comme ça mais en rupture on va dire avec le passé du fait de la révolution industrielle etc. et en fait on voit bien que les artistes modernes en tout cas les artistes modernes européens parce que ce n'est peut-être pas le cas des artistes modernes américains ne sont pas tant en rupture avec le passé parce qu'on sait très bien que Cézanne adorait Poussin que Manet adorait Vélascaise que les Demoiselles d'Avignon sont inspirées de Ingres enfin en partie même s'ils le moquent et que cette avant-garde en fait elle est vraiment l'avant-garde d'une tradition et chez Modigliani donc on sait que comme tous les artistes des avant-gardes historiques il va puiser à différentes sources les apsaras les sculptures l'art africain enfin tous les arts extra-occidentaux mais il cherche aussi il porte aussi l'héritage italien et moi je trouvais que c'était particulièrement émouvant de voir qu'un artiste de la modernité pouvait être un portraitiste des références à Raphaël enfin beaucoup Raphaël et Bottice voilà pour pour la question de la légende sur le découpage évidemment un film de 52 minutes ça oblige même dans un découpage chronothématique à faire énormément d'ellipses il y a tout à l'heure Thierry Dufresne qui parlait d'une image du Salon d'automne de 1912 qui était une des rares photographies du Salon d'automne de 1912 où on voit les cariatides de Modigliani qui sont exposés devant en fait les deux amorphas de Kupka donc les deux premières peintures abstraites de enfin quand l'Europe redécouvre l'abstraction parce qu'on s'était bien avant mais on redécouvre l'abstraction de 1912 et cette image en fait c'est par exemple c'est quelque chose sur lequel j'ai fait le deuil de pouvoir le mettre dans le film parce que c'est une image qui me fascinait j'avais réalisé un documentaire comme ça a été dit par Jeanne Bathilde sur Kupka quelques années avant et en fait cette confrontation j'avais l'envie secrète de Kissinlian bon c'est quelque chose que j'ai pas pu faire mais j'ai aussi fait des impas sur la relation par exemple entre Jeanne et Modigliani c'est quelque chose qui a été on peut dire que Jeanne était très sous-exposée mais parce qu'il y avait cette volonté et il fallait prendre des décisions de se concentrer un maximum sur Modigliani peintre et pas Modigliani l'écorché vie voilà ce que je peux dire aussi c'est que la question du titre donc le titre effectivement c'est pas Les secrets de Modigliani mais c'est Modigliani et ses secrets je vous avoue que j'ai beaucoup été tiraillé sur le titre parce que je trouvais j'avais cette idée qu'en fait on ne pourrait pas dévoiler les secrets de Modigliani puisque de toute façon c'est pas en déshabillant la peinture et en comprenant les processus créatifs que finalement dévoiler les mystères que la peinture nous communique à nous transmettre et donc j'étais tiraillé je me suis dit est-ce que c'est vraiment le titre qu'il faudrait que j'utilise etc finalement je l'ai gardé donc je ne vais pas réouvrir le débat mais j'ai tenu à clore la dernière séquence en fait du film du documentaire par une intervention de Modiano en 2014 quand il a reçu son prix Nobel de littérature à Oslo il a fait un discours de réception et dans son discours de réception il fait référence comme dans d'autres textes de Modiano à son cousin lointain Modigliani et il voit une filiation au-delà de la filiation familiale à un intérêt en fait pour le petit peuple les gens de la rue les paysans les enfants des gens effectivement les enfants qu'on voyait quand même peu dans les peintures de l'époque et les adolescents et les bonnes et il dit quelque chose que je trouve assez beau où il parle de la phosphorescence de ces personnages il faut leur rendre en fait c'est des personnages un peu comme ils disent très bien ça dans Dora Broder ils donnent une existence à des gens qui ont disparu et il y a une forme de secret en fait comme ça qui est révélé puisqu'en fait il fait advenir des trajectoires à des gens oubliés et en même temps ils conservent tout leur mystère et je voulais conclure là-dessus le film en disant que finalement c'est pas parce qu'en fait on dévoile des secrets que finalement on dévoile on dissipe le mystère voilà donc je voulais vous remercier s'il y a des questions merci beaucoup pour cette assez belle conclusion moi j'avais quelques questions mais je vais pas forcément monopoliser la conversation comme vous le disiez le programme était assez ambitieux parce qu'il fallait articuler effectivement les résultats d'une recherche scientifique avec une narration et c'était pas forcément simple et j'ai l'impression que vous avez aussi réussi à articuler avec autre chose peut-être en lien avec votre sensibilité au paysage parce que ce qui peut être enfin ce qui peut être assez surprenant parce que Modigliani d'après ce que papa de paysage Maria Mini reviendra dessus mais vous avez voulu à ce que j'ai vu dans le film revenir à chaque fois sur les lieux malgré tout où il a vécu et il y a des passages atmosphériques assez beaux d'ailleurs à Livourne ou à Paris avec des images d'archives de Paris je voulais savoir si c'était justement une volonté de réancrer Modigliani dans un contexte même géographique au-delà de sa légende si c'était votre manière de travailler habituelle aussi si vous pouviez en reparler un petit peu moi j'ai une sensibilité pour le paysage et pour la peinture flamande c'est pour ça que j'ai fait mon premier film peut-être sur le paysage flamand dans l'œuvre de Jursonard et du coup j'espère que j'ai pas comment dire travesti Modigliani en en faisant un peintre de paysage qu'il est évidemment pas en revanche c'est vrai que c'est un artiste qui a quand même une formation très classique mais même traditionnelle où il étudie à la fois à Florence et à Venise donc les bonnes vieilles capitales du dessin de la couleur on est vraiment dans la formation ultra classique et une bonne formation par ailleurs de peintre et la référence à la peinture et la référence à la lumière et aux atmosphères elle est quand même extrêmement présente chez lui et donc même s'il se reconstruit un univers en allant chercher Lautré Hamon Nietzsche etc la poésie française Dante il est quand même très sensible à des atmosphères et du coup c'est vrai que c'était ambitieux pour un film de grand public conçu pour la télévision d'apporter cette recherche scientifique et de donner une grande place à cette recherche et du coup pour moi le paysage c'est quelque chose qui ramenait aussi une dimension sensuelle en fait à Modigliani et après pour moi c'était entre guillemets dans le cadre de mon travail un plaisir d'aller chercher des archives qu'on n'avait pas beaucoup vu de Paris parce que c'est vrai que c'est des archives de Paris au début du siècle on en a quand même beaucoup vu entre la guerre mondiale et les films sur l'art moderne et du coup avec la monteuse de passer un peu de temps à aller chercher des images qu'on n'avait pas vues et qui nous plaisaient ça a été un peu un défi en fait et du coup c'est vrai que moi j'y ai pris beaucoup de plaisir c'est vrai en tout cas de mon point de vue ça a créé une atmosphère assez sensible qui est réussie il n'y avait pas de critique dans ma question pour moi ça ne travestit pas spécialement Modigliani j'avais quand même été un peu pas étonnée mais j'avais remarqué cette importance quand même de l'environnement physique de Modigliani dans votre film si je peux me permettre de rebondir par exemple qu'il y a la rencontre ratée avec Renoir la rencontre presque légendaire est ratée avec Renoir a priori elle est anecdotique et en même temps c'est quelque chose sur lequel moi je me suis appuyé pour parler du paysage et de la lumière du sud qui tout d'un coup dans le sud on sait que grâce au travail qui a été fait de recherche sur Viking Egling qu'en fait il y avait quand même des paysages sous-jacents dans des peintures précédentes à la période du sud mais bon dans le sud il se réessaye du coup à deux paysages finalement c'est ça ne donne pas suite de suite mais il y a quand même la lumière de Cézanne qui est liée au sud et donc Renoir ça me permettait de m'accrocher à ces paysages du sud à cette lumière du sud pour évoquer Cézanne alors moi j'ai éventuellement d'autres questions mais à nouveau si quelqu'un veut se manifester il ou elle est bienvenue après moi sinon c'était une question peut-être plus anecdotique vous avez parlé tout à l'heure de la relation très affective qu'on peut avoir aux objets de son travail du coup je me demandais si vous aviez déjà vous une affection particulière pour Modigliani avant de travailler sur ce film et puis si justement votre vision de l'artiste avait évolué changé si vous aviez changé d'opinion enfin bon vous avez compris ma question oui oui en fait de part mon cursus comment dire moi je sortais en sortant des études je m'étais enfin j'étais formé pour l'art contemporain on va dire et du coup j'avais beaucoup j'étais baigné plutôt dans le monde de l'art contemporain même si je l'ai dit brièvement enfin chacun a son rapport à l'art moi j'en parle parce qu'en fait pour moi c'est j'ai l'impression que c'est important et que ça participe aussi à ma façon de travailler mais du coup bon quand j'étais enfant j'ai découvert l'art avec l'art classique on va dire grosso modo je passais du Louvre à Pompilou en étant enfant à étudiant et du coup entre les deux à l'adolescence j'ai découvert l'art moderne et c'est à ce moment là que j'ai découvert Modigliani donc en fait Modigliani j'ai envie de dire c'est un peintre que j'avais presque un peu oublié c'est à dire que pendant mes années d'études au Beaux-Arts bon après l'enseignement au Beaux-Arts aussi aujourd'hui c'est vrai que c'est un enseignement qui fait beaucoup l'impasse sur une partie de l'art moderne parce qu'on entend beaucoup et Videric en parlerait très bien probablement puisqu'il est de Rouen mais on parle beaucoup de Duchamp on parle pas beaucoup de Modigliani mais même moi de Picasso j'en ai pas beaucoup entendu parler à l'école des Beaux-Arts et du coup c'est vrai que c'est des artistes que finalement j'ai redécouvert après mes études en fait et notamment comme j'ai étudié au Freinois à Tourcoing on peut pas rater Modigliani quand on est dans le Nord et qu'on fréquente les musées donc je l'ai vraiment redécouvert à ce moment-là en 2010 moi j'avais peut-être une dernière question malgré tout sur la justement comment vous avez construit le scénario quels arbitrages vous avez fait vous avez dit qu'on peut pas parler de tout donc vous avez construit j'ai l'impression justement peut-être par période selon les collectionneurs est-ce que vous pouvez revenir juste brièvement là-dessus ? comme en fait la structure qui me semblait être la plus simple pour articuler des choses qui n'étaient pas forcément évidentes pour faire un film de 52 minutes en fait qui est quand même très bref ça passe très très vite 52 minutes pour comme il y a beaucoup de gens je pense qui nous écoutent et qui travaillent plutôt sur le papier une transcription d'un documentaire de 52 minutes dans ce type de format sur l'art où il faut quand même passer des informations c'est une vingtaine de pages avec un double interlignage donc c'est très très rapide et donc évidemment il faut faire énormément d'ellipses et de sélection et donc dans le cadre d'un portrait ce qui me semblait être la forme la plus simple pour articuler ces différents éléments parfois hétérogènes comme la recherche la biographie la redécouverte et tout simplement d'un point de vue dramaturgique à l'écrit c'est assez simple de dire il y a eu une légende et on va bousculer la légende quand on réalise un film la loi de la progression du récit si j'ose dire elle oblige quand même à dire il y a une légende et on va la casser mais pour la casser il faut d'abord l'expliquer et la raconter donc c'est doublement prenant dramaturgiquement du coup je me suis j'ai fait un choix de douze séquences qui étaient d'abord thématiques en partant de Paris avec des flashbacks comme pour l'enfance en Italie mais qui étaient finalement chronothématiques et donc dans l'idéal je me souviens de mon premier brouillon je me suis dit je vais faire un lieu une période un chapitre un intervenant évidemment le réel vient toujours bousculer tout ça c'est impossible et puis il y a des intervenants qui par leur façon de travailler en fait préfèrent se concentrer sur ce qu'ils maîtrisent il y en a d'autres qui prennent les choses plus globalement ce qui fait que les choses évidemment se mélangent et puis heureusement sinon ça serait un peu ennuyeux de monter un film qui existerait comme sur le papier mais voilà donc ça a été une structure chronothématique mais qui colle bien avec Modigliani c'est mignon